bonjour les amis j'espère que vous allez bien voilà je suis vraiment content de vous retrouver c'est un réel plaisir de faire ce défi 30 jours comment développer une application pour mobile en 30 jours donc c'est la deuxième session du défi j'espère que le premier vous a plu c'était peut-être un petit peu long une heure donc je vais essayer de faire plus court je sais que le format avec le tableau les schémas et puis ensuite passer sur l'ordinateur qui est là bas ça plaît donc on va continuer n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que je peux faire pour améliorer le format et puis si vous en êtes content n'hésitez pas donc toujours ben les petits pouces les petits abonnements n'hésitez pas et puis mon guide guide d'un ami pour démarrer une carrière de développeur en six étapes voilà comme je dis d'habitude c'est un guide que j'ai fait avec amour et puis qui rassemble mon expérience c'est aussi ma passion si vous êtes développeur débutant ou pas développeur et vous voulez savoir quel est ce monde même si vous êtes développeur et que vous voulez voir une vision d'un autre développeur vous verrez il ya quelques anecdotes quelques petites histoires voilà je pense qu'ils vous font sourire donc n'hésitez pas à le télécharger c'est gratuit le lien est juste en dessous dans la description voilà donc en avant et puis je propose de commencer cette cette petite vidéo par un rappel très 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 léger de ce qui s'est passé dans la première vidéo du défi et puis on va enchaîner là dessus directement c'est parti donc la dernière fois on avait vu finalement la configuration de l'atelier de développement l'atelier du menuisier je sais pas si vous vous souvenez du menuisier c'est à dire c'est à dire l'environnement de développement alors l'environnement de développement c'est ce qui permet de créer l'application à partir du fameux code source et on a vu aussi que j'avais des petits problèmes par rapport à mon émulateur pour avoir un téléphone virtuel on a vu que le téléphone virtuel j'ai réussi à le faire fonctionner en trouvant la manipulation grâce à un site très important pour les développeurs qui est stack overflow dans stack overflow il ya souvent des réponses alors c'est en anglais mais il ya souvent des réponses aux problématiques que vous avez eu parce que tout le monde a les mêmes voilà globalement sauf sur des produits exotiques donc ça c'est un truc un truc super à aller voir par contre ne faites pas du copier coller directement sans comprendre l'idée c'est de trouver une solution à son problème et de comprendre et pour pouvoir aller un petit peu plus loin par la suite voilà globalement et puis on avait réussi à faire finalement une sorte de hello world où on avait affiché simplement du texte grâce à quelque chose qui était déjà développé dans l'exemple fourni voilà donc c'était c'était plutôt pas mal alors maintenant je vais vous dire ce qu'on va voir dans la dans la vidéo actuellement et c'est principalement la notion de widget donc nous allons voir la notion de widget alors je vous redessine rapidement le téléphone voilà un beau téléphone et dans ce téléphone le widget en fait ça va être un composant graphique qui va permettre d'afficher tout sur l'écran donc dans un widget on va pouvoir afficher plein d'informations alors on va dire qu'ici au niveau de l'écran va mettre le widget peu importe ainsi on dit très on verra dans la vidéo que ce qui est exactement un widget donc on aura finalement notre liste donc l'écran en anglais volontairement notre liste de courses et notre liste de courses elle aura des lignes d'accord et sur ces lignes on va pouvoir dire quand je tapote je je dis que j'ai fait ma course j'ai acheté mes bananes j'ai acheté marie mes haricots verts il manque peut-être le poisson donc je tapote pas et ça en fait ces lignes ici sont aussi des widgets d'accord donc on va voir que un widget de type liste peut contenir aussi plusieurs widgets ça va nous permettre de dire d'une manière hiérarchique que on va pouvoir rajouter du contenu assez facilement il va falloir pouvoir se concentrer sur la création d'une liste pour définir son texte pour définir la case à cocher et puis ça on va pouvoir l'inclure dans l'élément principal on va dire le widget parent d'accord on va dire qu'il est un widget enfant en la ligne et donc ça une ligne on va pouvoir l'inclure l'ajouter aux parents et le parent on va pouvoir dire mon application tu utilises celui là quand tu vas utiliser le parent il y aura tous les enfants qui vont être associés aux parents donc on va dire avec un enfant deux enfants une grande famille et donc tout est associé au widget parent et le widget parent il est donné à l'application ce qui fait que ça va s'afficher dans le téléphone de manière globale alors c'est ce qu'on va voir en partant de l'exemple fourni par google que je vais adapter pour le faire correspondre à l'objectif qui est la liste de course donc en avant alors normalement vous voyez mon écran je suis par là je crois en haut à droite voilà donc ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre la documentation rapidement là où on l'avait laissé je vais vous expliquer ce que j'ai fait depuis toujours le site flutter point dev alors je vais zoomer pour vous vous voyez bien j'ai vu sur la dernière vidéo c'était pas forcément génial là dessus sauf à la fin on voit à la manque j'ai été étonné de quelque chose en tant que développeur là si vous êtes développeur quelque chose de vraiment très très bien c'est que qui est bluffant c'est qu'ils ont prévu quand vous êtes habitué à développer dans votre environnement sur votre technologie comment apprendre rapidement rapidement le langage dart avec et comment faire avec dart et avec flutter finalement ce que vous faites habituellement avec votre environnement et votre technologie sur la gauche vous avez flutter for android devs donc tous ceux qui font du développement déjà pour android et pour ios en natif donc je rappelle c'est les environnements apple et les environnements google pour les téléphones portables ceux qui font aussi beaucoup de javascript les développeurs web pur ce qui font des développeurs avec les technologies microsoft pour les environnements mobiles et puis une introduction à comment on va construire une interface graphique simplement en expliquant comment elle doit se dessiner donc là dessus il me manquait moi quelque chose qui a fait beaucoup de techno langage microsoft dotnet mais j'ai fait aussi du java qui sont très très proches c sharp et java de ces deux langages un peu comme dart mais plus anciens on va dire et donc il ya dans la partie 5 ici là moi vous avez un petit code lab ils appellent ça qui vous permet quand vous venez alors pour c sharp ça marche pareil j'ai pas eu de souci à transiter quand vous êtes développeur vous voulez transiter rapidement c sharp ou dotnet pardon c sharp ou java vous allez là et là vous voyez que que vous pouvez dire ce que vous voulez faire moi j'ai dit que je crée une appli mobile avec flotteur hop et pardon il m'a tout de suite orienté sur comment transiter rapidement avec mes connaissances et trouver des équivalences directement avec le langage j'ai fait un autre point aussi c'est que je suis allé très rapidement voir ça dart language overview c'est se faire une cartographie assez rapide juste du langage un pas de toute la technologie mais juste le langage qui s'appelle dart donc quand je suis allé là j'ai fait un petit tour du langage alors je rezoom un petit peu voilà et là voilà alors je suis pas rentré dans le détail mais j'ai regardé les premiers éléments des concepts importants voilà et puis et puis et puis et puis et puis et puis j'ai vu aussi quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant alors je sais pas si je vais vouloir trouver un effectif d'art peut-être en overview c'était le témoignage en fait d'un alors je vais pas le retrouver mais vous pouvez retrouver dans la doc le témoignage d'un développeur chez google alors forcément ils n'ont pas pris le plus mauvais témoignage savoir que google utilise dart donc le langage pour d'autres choses que l'application mobile depuis quelques années le développeur travaille en interne chez google sur la façon de monétiser les vidéos youtube avec adsense et donc ils ont une petite équipe qui travaille là dessus et ils sont passés d'une technologie à va d'un langage on va dire d'un framework un cadre de logiciel on va dire cadre de travail qui était gwt donc qui signifiait google web toolkit c'était quelque chose il y a quelques années pour faire des applis web assez rapidement avec les technologies google et ils ont passé tout ce qu'ils avaient fait alors manière progressive c'est ce que permet aussi le la technologie le langage d'art ils ont intégré progressivement et sont en train de remplacer complètement donc lui c'est un pur java développeur java par contre on a vu il explique que tout le gain qu'il a eu en termes de simplicité d'apprentissage de dart mais également sur la réduction la complexité des choses qu'ils faisaient avec un autre langage donc avec java où il arrive à faire des choses en beaucoup moins d'étapes voilà et en quand on sait développer c'est vrai que ça a l'air tentant on peut faire des choses en une ligne on peut faire beaucoup de choses ce qui m'a l'air à mon avis et c'est un autre ça c'est un autre point que j'ai ressenti pour le moment verra si ça se concrétise que ça peut perdre énormément les débutants en programmation parce que il ya c'est un langage qui est arrivé après le langage les langages java c sharp etc donc ils ont voulu simplifier beaucoup de choses apporter des choses qui ont soit arrivé très tard dans le langage dotnet et dans le langage c sharp et dans le langage java mais c'est beaucoup de raccourcis et j'ai j'ai le sentiment qu'un débutant avec dart n'aura pas la capacité de il aura une capacité de déployer rapidement des choses mais je suis pas sûr qu'il aura la capacité à asseoir beaucoup les concepts de manière simple et rapide tous les concepts de programmation qui sont nécessaires pour pouvoir aussi évoluer sur d'autres technologies et d'autres façons de faire je pense que quelqu'un peut être très facilement et très rapidement efficace avec dart mais si c'est son premier langage de développement je suis pas sûr qu'il arrive à asseoir tous les concepts et des concepts est très très simple qui vont très bien ça permet de faire plein de choses qui sont un peu plus verbeuses dans les autres langages de ce que j'ai vu je n'ai pas encore codé avec c'est juste en lisant la doc mais je suis pas certain que les concepts avancés comme passer des fonctions en paramètres alors là je parle un petit peu pour les gens techniques mais je reviens sur la partie débutant après les passages de fonctions en paramètres les lambdas je suis pas sûr que ça permette d'aller de façon fluide dans l'apprentissage voilà donc voilà où j'en suis je me suis fait une petite petit parcours rapidement des docs je sais que je vais aller plus en profondeur plus tard mais ça m'a permis de faire un parallèle vraiment avec mes connaissances alors peut-être que je démarre avec un handicap avec mon ancienneté avec ce que j'ai appris peut-être que j'ai du mal à transiter peut-être que c'est mieux si on part de zéro et qu'on n'a pas tout le bagage que que j'ai acquis et sûrement des blocages avec ça alors c'est je sais pas voilà ça va être ça va être l'aventure on va voir je vous propose qu'on bascule alors hop donc je et je reviendrai continuellement sur la documentation tac 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 donc alors on va relancer l'environnement de développement on va reprendre notre projet ce que j'ai vu on va reprendre un café santé en tout cas je suis pas déçu pour le moment c'est vrai que il ya plein de choses qui ont des rénovantes dans la façon de travailler avec le code et puis je suis vraiment bluffé sur la qualité de la documentation parce qu'elle est simple elle est elle est courte franchement elle est plaisante à lire et puis on sent qu'ils font tout pour essayer de transformer tous les types de développeurs pour qu'ils adhèrent à la plateforme franchement c'est assez impressionnant donc on va le voir dans le tutoriel que je vais suivre là le composant graphique je suis allé un petit peu plus loin en termes de lecture j'ai pas fait sans vous mais j'ai vu en fait qu'après quand on continue la doc on arrive à créer finalement une liste avec des icônes qu'on peut cliquer dessus et finalement ça va m'emmener à 50% de ce que je veux faire moi dans le défi 30 jours dans la créer la liste etc au niveau de la partie graphique alors c'est par chance j'avais pas regardé avant mais c'est vrai que ça correspond à 50% au moins de ce que je dois faire donc on verra aussi sur la partie comment se connecter un fichier excel etc je le ferai dans une vidéo plus tard voilà donc là on a l'environnement qui s'est lancé hop tac 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 alors alors on nous demande des mises à jour des plugins alors n'hésitez pas à les faire je vais pas les faire pour le moment j'en ai pas forcément besoin de tout de suite mais voilà alors j'ai un petit truc qui me déçoit je sais pas comment je vais faire c'est que je peux pas faire de zoom là au niveau du code alors j'ai l'impression que c'est encore à l'ancienne il faut mettre des polices de caractère en plus gros je vais essayer de je vais essayer de grossir ça tout de suite parce que sinon vous n'allez pas pouvoir suivre les éléments je vais vous expliquer je reviens tout de suite ok c'est reparti alors j'ai trouvé l'option alors il ya une petite option à activer qui fait que on peut faire grossir avec la molette de la souris et touche contrôle la taille des caractères donc c'est pas c'est pas fou fou mais bon ça ça passe d'ailleurs on voit que je suis encore retourné sur stack overflow pour trouver la solution rapidement même pour une configuration alors tac 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 donc on était parti on était parti sur la suite qui était écrire la première application flutter alors je vais essayer de démarrer en attendant il me fait la même donc je vais relancer en parallèle notre notre téléphone virtuel voilà voilà je leur allume il va sortir de veille voilà donc on avait une petite appli qui était qui était plutôt basique qui vous souvenez un client quand et l'air passe devant nous permettait d'afficher alors il va remettre du temps nous permettait d'afficher simplement une ligne avec un bouton et quand on appuyait sur le bouton ça a crémenter un compteur et on avait mis ce texte en français donc là je vais aller très vite donc et puis voilà donc on a un fichier principal qui s'appelle main point d'art sur lequel on est par défaut ce fichier en fait on va le remplacer il a été créé directement par ce qu'on appelle un modèle qui nous a permis d'avoir le code là directement et qui fait l'application et on va remplacer par ce qu'elle a dedans et ce qu'elle a dedans ça va nous permettre tout simplement d'avoir une liste de d'éléments à afficher alors ça va nous permettre d'asseoir le concept de widget de composants réutilisables dans ce cas là de composants graphiques et ce que j'ai vu c'est que à priori le widget ne peut pas contenir les informations dont il a besoin c'est à dire ça va être un composant d'affichage qui sur lequel on va rattacher un autre élément et c'est cet élément qui va contenir les données d'accord donc notre liste de course on va la mettre dans l'élément le deuxième élément où il ya les données et on va le relier à notre élément ou widget c'est ce qui est expliqué dans dans la documentation et c'est ce qu'on va faire ensemble en parallèle on voit que l'application s'est lancée donc si j'appuie sur sur plus on voit que ça augmente ici et maintenant donc donc ils disent qu'on va enlever tout le code qu'il y avait à l'intérieur on va le remplacer par celui là bas je vais pas me gêner c'est parti hop on voit qu'il y en a beaucoup moins et oui parce que ça va pas gérer le bouton qui est là ça va pas gérer le compteur ça va pas gérer le texte donc si je dézoome c'est volontaire vous voyez rien vous voyez quand même beaucoup de texte je sélectionne tout je supprime je remplace par le code je remplace juste par ce code là ici voilà et si je rajoute l'émulateur là on va voir si le hot reload le rechargement est chaud finalement fonctionne alors j'ai vu qu'il suffisait que j'enregistre le fichier pour que ça se mette à jour ici donc je vais essayer de le mettre là voilà si je fais ça j'ai toujours voilà donc je fais contrôles s et voilà contrôles s il m'a mis à jour sans que je fasse rien d'autre sans que j'utilise la petite flèche ici hot reload reload pardon donc là on a finalement il a fait pour moi le hello world que je voulais faire donc allez on va se la faire bonjour le monde bonjour le monde contrôles s et il est là bonjour le monde alors on va essayer de voir ensemble ce code minimal ce qui va faire ce qui fait alors les les professionnels les développeurs vous allez voir lire par vous même et puis pour les débutants alors je suis pas encore spécialiste du langage mais on va voir que il fait un import c'est à dire qu'il va rechercher des ressources des choses qui sont déjà faites pour nous et qu'on va pouvoir utiliser directement à notre programme sans avoir à réinventer la roue ensuite on voit qu'il ya une ligne qui permet de démarrer l'application peu importe de savoir ce que ça fait réellement on verra plus tard mais voilà à quoi ça sert ça sert à dire que on va utiliser le code qu'on a fait nous qui s'appelle my app pour mon application et ça va être le truc principal même ça veut dire principal donc on dit que l'élément principal on veut l'exécuter et on veut que ce soit ce qu'on a créé my app et my app il est juste en dessous donc au démarrage de l'application en fait ce qu'elle va faire c'est qu'elle va regarder tout ce qui à l'intérieur ici là voilà et donc elle va pouvoir directement créer le fameux widget donc le composant réutilisable et dedans lui mettre un titre donc on voit title le titre ici welcome to flotteur c'est je vais aller je le remets en français bienvenue dans flotteur et ensuite donc à barre donc on imagine qu'il ya des composants qui se là qu'est ce que je fais il ya des composants qui s'empilent alors le code un site de gauche à droite alors vous ça fait l'inverse de gauche à droite voilà où vous avez un élément qui s'appelle abba donc on imagine que c'est la barre d'application et body on imagine que c'est l'élément principal le corps un peu comme pour les développeurs web un peu comment html et puis on a ici un élément enfant donc qui contenu à l'intérieur de l'élément principal body du corps body ça veut dire corps 2 et qui se situe en dessous de la barre d'application alors ce que je vois c'est que on a mis une valeur dans title et dans title on lui fait texte ah oui parce que c'est on va dire la même chose en fait on va dire la même chose dans le titre que dans la le titre de la barre d'appli juste par un hop une petite astuce je mets un 2 pour voir où est ce qu'il s'affiche voilà si je fais ctrl s normalement on a ici ça se met à jour on a bonjour le monde alors vous voyez que bonjour le monde j'ai zoomé encore un peu vous verrez peut-être mieux sur la vidéo voilà bonjour le monde ici c'est ce qu'on a ici bienvenue dans flotteur 2 c'est finalement ce qu'on a là alors ce que je comprends pas c'est pourquoi on met une variable dans lequel on met la valeur ici on peut remettre la même valeur ici alors c'est pas une variable c'est juste un objet titre et reprend le même tri bon écoutez à voir ok on s'attarde pas là dessus alors je pousse le petit téléphone je reprends alors oubliez pas le café super important j'essaye vraiment d'aller vite mais je veux pas non plus oublier des éléments voilà le peu qu'on a si je pense que c'est vraiment la base donc on explique même si on comprend pas tout c'est pas grave la partie là peut faire un peu peur comment ça peut faire un peu barbare mais si on comprend bien les concepts ce qu'on va faire on va raccrocher les wagons à ce qui peut paraître compliqué par la suite alors ensuite donc donc on a copier le code tac 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 donc ils nous montrent comment ça apparaît sur android donc c'est ce qu'on a ici et comment ça apparaîtrait sur un iphone voilà on ne pas plus là dedans et donc là ils vont nous dire de utiliser un code extérieur pour aller créer utiliser des mots générés automatiquement afin de nous afficher une liste déjà pré remplie alors ces mots affichés automatiquement ça pourrait être ma liste de courses alors plutôt que de le faire bêtement et puis de voir que ça marche on va croire la documentation et puis au lieu d'utiliser un code automatique pour générer des mots je vais essayer directement de créer ma liste de courses en dur voilà donc je passe la notion de package etc donc c'est comment aller configurer pour récupérer des éléments du code qui existe déjà qu'on ne réinvente pas la roue je vais pas l'utiliser pour le moment j'avais regardé un petit peu le code avant pour voir un petit peu où il est dans la vidéo donc pour l'instant je vais le laisser comme ça voilà et je vais ajouter un élément supplémentaire ce que je vous expliquais on a le notre composant graphique et je vais rajouter un élément qui permet de mettre les données parce que composants graphiques n'a pas vocation à garder la donnée voilà et ça s'appelle stateful widget à l'intérieur alors il explique je vous laisse la documentation pourquoi c'est comme ça je veux simplement créer tout ça et puis alors je suis la doc puis je vous reprends juste après pour continuer c'est vite que je tape et faire plus court dans la vidéo à tout de suite voilà je vous reprends alors j'ai pu avancer donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pas forcément suivi l'exemple à la lettre pour aller plus vite et puis aussi pour adapter par rapport à à des habitudes que j'ai pris tout simplement parce que dans l'exemple ils mettent tout au même endroit dans le même fichier et je trouve qu'à l'usage c'est plus pratique pour un exemple parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire de configurations supplémentaires tout s'imbrique naturellement par contre c'est pas facile au niveau de la maintenance et je préfère avoir des éléments par fichier donc entre guillemets les classes donc c'est des objets qu'on va utiliser ma liste de courses par exemple je préfère mettre dans un fichier à part pour décrire les éléments au niveau du code source plutôt que de tout faire au même endroit ce qui marche pour une formation mais dans un projet standard c'est je trouve plus plus facile d'évoluer avec des fichiers par fonction et c'est plus simple à maintenir donc malheureusement je pourrais pas sur la gauche vous grossir donc je vais vous demander de me faire confiance pour pouvoir savoir qu'est-ce que j'ai mis là je vais vous expliquer alors et puis là vous avez les fichiers qui vont s'afficher donc le main point d'art c'est celui là je l'ai pas touché à part une chose j'ai remplacé la petite ligne qu'on avait par shopping list donc au lieu d'afficher un simple texte qui était bonjour le monde ou hello world je peux directement afficher ma liste de courses alors en anglais c'est shopping list et comment j'ai fait j'ai créé des éléments qui vont me permettre qui m'ont permis de créer entre guillemets ma liste de courses de la décrire techniquement et puis de la relier à la mécanique nécessaire pour qu'elles s'affichent dans le téléphone virtuel alors ce qui est nécessaire dans flutter c'est d'avoir des éléments graphiques donc les widgets et puis les dans les éléments graphiques check l'élément graphique qui a un élément dans lequel la donnée est présente c'est à dire que mes bananes mais haricots verts mais bonnes mais pommes de terre tout ça ça va être dans un élément bien précis et puis ma liste de course quand elle va se créer elle va s'appuyer là dessus pour hop se remplir alors c'est pour ça qu'on va avoir un objet qui s'appelle shopping list qui est un peu vide qui est ma liste de course qui va s'appuyer sur un objet qui s'appelle shopping list state leur state ça veut dire état en anglais c'est pour définir l'état du composant de la liste de course en fait donc ce sera le même nom mais avec state à la fin donc dans l'objet shopping list state je vais décrire les éléments de ma liste de course donc c'est ce qui sera en mémoire et après on verra que l'élément shopping list c'est ce qui va s'afficher ça c'est la partie plutôt un peu graphique j'essaye de vulgariser c'est pas tout à fait ça mais dans les grandes lignes c'est ça alors sur shopping list state alors repasse sur l'écran shopping list state je vais vous zoomer un petit peu donc j'ai créé ma liste de course on la voit ici tac 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 donc si je grandis aime beaucoup 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 on voit que j'ai du texte entre guillemets ça c'est ce qu'on appelle les chaînes de caractère vous avez des yaourts du sopalin des pommes de terre parmesan jambon etc et on voit qu'en fait j'ai des éléments j'ai shopping items alors items c'est des éléments donc j'ai créé ce qu'on appelle une variable donc ma liste en mémoire shopping items qui est en fait une liste de chaînes de caractères alors c'est pas grave si vous comprenez pas les concepts l'idée c'est de voir ici que j'ai créé une nouvelle liste dans lequel à chaque fois ici avec ad j'ai ajouté des chaînes de caractères ce qui va me permettre de visuellement pouvoir voir les aliments de ma liste de course et puis ce qu'on va voir aussi c'est que c'est cette classe en tout cas la méthode build donc quand quand cette classe va faire ce qu'elle a à faire elle va renvoyer un widget directement donc ça va être un widget contenant les éléments en mémoire voilà alors pour les techniques c'est une classe qui va étendre la classe state et de type shopping list shopping list c'est un objet qu'on va voir un petit peu après voilà donc c'est un état de shopping list ça va créer un état de shopping list un état mémoire de shopping list et avec une surcharge de la méthode build qui est nécessaire pour créer le contenu en mémoire et ce qui va être retourné c'est un widget donc liste view alors ça c'est une partie un peu graphique mais c'est un composant qui permet l'affichage et qui a une une façon de se construire et cette façon de se construire elle a des éléments qui définissent ses propriétés et puis elle a un élément qui lui permet de construire son contenu en fonction du contexte et en fonction des différents éléments de ma liste qui existe en mémoire ma liste qui existe en mémoire c'est ma liste shopping items et pour chaque élément ici i c'est un compteur qui est incrémenté donc pour chaque élément ici que j'ai ajouté il va retourner un élément texte qui est un élément graphique si je dis pas de bêtises je crois que c'est aussi un widget donc il y a des petits éléments texte qui se construisent qui sont graphiques qui se construisent grâce à l'élément qu'on a décrit en mémoire à cet index là qui lui-même cet élément est construit et ajouté à une liste graphique ici qui elle-même est retournée sous forme de widget donc c'est une sorte de liste widget si j'ai bien compris qui retourne des widgets de type texte voilà sous forme de liste alors donc ça c'est nos données en mémoire qui sont finalement avec quand c'est utilisé convertis directement en éléments graphiques aussi en mémoire qui sont donnés à manger après en tout cas au moment de l'utilisation à notre liste de course donc là je suis passé sur le fichier qui s'appelle shoppinglist.art donc c'est vraiment la description de ma liste de course mais comme en fait tout est en mémoire donc tout est dans l'autre objet on a simplement à créer une shoppinglist donc une classe shoppinglist qui s'appuie sur une classe qui s'appelle statefulwidget donc un widget et qui a une méthode qui s'appelle créer mon état donc créer mon état créer mes données directement et pour ça en fait on voit qu'il s'appuie sur l'objet directement qu'on a créé précédemment donc la méthode va être qu'on a utilisé qui va créer tout le contenu va être automatiquement quand cet objet là va être créé déclenché ce qui va nous permettre que quand l'objet qu'on a créé ici sera créé lui-même il y aura cette phase là qui va obligatoirement être appelée par l'application et qui va déclencher le code qu'on a mis derrière et donc qui va créer des objets graphiques un par un enfin des objets graphiques et puis des affichés alors comment il va les afficher je reviens sur le main.dart et donc on retrouve la barre en haut de l'application ici app bar on retrouve le body ici et là l'enfant c'est la shopping list alors cette shopping list quand on va la créer je vous le refais dans l'autre sens comme ça ça sera encore plus facile à reprendre quand on va demander que la shopping list se crée elle va se créer ensuite donc là je suis dans la shopping list quand elle va se créer cette méthode là va être appelée ok donc quand elle a appelé cette méthode elle va créer son état et pour créer son état elle va s'appuyer sur l'autre objet qui lui va gérer l'état et l'autre objet qui va gérer l'état va avoir sa méthode build qui va s'exécuter et qui va donc exécuter le code qu'on a mis nous c'est à dire ajouter les différentes courses dans notre liste à nous les shopping items les éléments de shopping c'est notre liste à nous sur laquelle on ajoute à chaque fois et puis ensuite on recrée les éléments graphiques qui sont renvoyés à l'écran ce qui donne ce qui donne au final voilà une liste qui paraît simple mais qui affiche ce qu'on avait écrit dans notre code source en mémoire les différents éléments voilà donc voilà ce que j'ai mis par contre on voit qu'elle ne va pas jusqu'en bas parce que bon je n'ai pas fait la mise en page de la liste c'est vraiment basique mais ce qu'on va voir c'est que si je repasse sur le code ici et c'est ça aussi l'intérêt de la fonctionnalité de rechargement à la voie à chaud comme ils disent le hot reload si je fais un copier-coller de tout ce que j'ai mis pour faire du contenu de liste supplémentaire si je fais ça que j'enregistre ça va rajouter tous ces éléments en mémoire je fais CTRL S et normalement hop voilà donc là on voit que ça se rajoute ici et que si je bouge avec la souris on voit que j'ai ma liste finalement de courses qui s'affiche ici alors ce que je vais faire après c'est que je vais aller tout en bas de la documentation que vous voyez là parce qu'il y a quelque chose un exercice supplémentaire que je veux faire aussi qui permet d'enrichir ce fonctionnement alors vous le voyez il est là où on peut rajouter finalement des petites images quand on appuie dessus ça nous permet de dire c'est coché pas coché alors ça c'est assez intéressant pour ma liste de courses parce que ça permettrait de dire à l'utilisateur voilà la liste des éléments dans la liste de courses et ce qui est coché c'est ce qu'il n'y a pas besoin de prendre parce que c'est déjà dans le frigo ce qui est décoché c'est ce qui manque et la personne qui fera la course les courses elle pourra dire je mets ça dans le panier je coche ou à la fin quand j'arrive à la maison je mets dans le frigo et puis je coche ce qu'il y a sur la liste voilà ce qui manque c'est ce qui sera décoché ce qui sera coché c'est ce qu'on a à disposition dans le frigo donc je vais regarder tout ça et puis je vous retrouve après pour dire comment ça marche à tout de suite alors voilà j'ai avancé un petit peu on est plutôt pas mal sur le résultat je suis assez content je vous montre tout de suite alors je vais commencer par vous montrer un petit peu le code puis vous allez voir ce que ça donne à la fin j'ai pas forcément suivi exactement l'exemple justement pour pouvoir l'adapter un petit peu au besoin à la liste de courses et vous allez voir ce que ça donne directement c'est parti alors on a sur la partie code source ce qu'il y a dans l'exemple alors je vous montre pas je vous affiche ici le alors attendez je vais vous afficher comment on fait pour y aller faire sa première appli alors pardon donc là c'était juste tout en dessous voilà part 2 voilà pardon je n'avais pas vu alors là part 2 donc ça se décline en différents éléments c'est ce qu'ils appellent des codes lab c'est vraiment bien fait parce que c'est encore une fois c'est court c'est concis il suffit de suivre les éléments et puis on arrive au résultat donc ce que ça donne ici je vous résume dans la partie l'objet qui contient les données qui s'appelle shopping list state il y a un élément qui a été rajouté alors je zoom pour que vous voyez mieux j'ai gardé donc les éléments de ma liste comme c'était donc ça c'est pas ce qu'il y a dans l'exemple mais c'est ma liste de course donc je l'ai gardé et ils nous ont fait rajouter une ce qu'on appelle donc une méthode c'est une partie de code qui peut être utilisée ailleurs et elle s'appelle build a row ça veut dire construire une ligne et avec cette partie là tout ce qui est à l'intérieur va permettre de construire chaque ligne de la liste de course d'un point de vue visuel mais aussi d'un point de vue données qui va être coché ou pas coché ce qui va permettre de garder en mémoire savoir ce que l'utilisateur a coché ou pas coché dans la liste de course alors je vais me permettre de passer en grand écran on verra mieux comme ça voilà alors c'est une méthode qui renvoie un widget c'est à dire que finalement notre écran c'est un widget principal et dedans il y a plein de petits widgets qui sont les lignes et l'application visuellement en fait c'est l'addition de plusieurs petits widgets dans un gros widget voilà c'est ça l'idée donc on renvoie donc un widget une ligne on prend en paramètre une chaîne de caractère donc ça va être ce qui est saisi ça va être donc des yaourts du sopalin pommes de terre parmesan ça va être un élément de la liste ici qui va être envoyé en paramètre donc ce que j'ai appelé un shopping item voilà un élément de course on va dire ça j'y reviendrai un petit peu plus tard donc ce qu'on voit c'est que finalement ça nous retourne un objet alors c'est un objet graphique qui est déjà disponible c'est aussi un widget si je dis pas de bêtises qui est une tuile une tile je ne sais pas comment traduire un élément de liste voilà l'élément de liste il a différentes propriétés c'est à dire qu'il a son titre il a son icône d'accord et ensuite il a un événement qui est quand on va tapoter dessus avec le doigt c'est ici deux éléments différents en fait on a des éléments comme je disais des propriétés où on va définir le texte et l'icône de la ligne de course et on a un élément supplémentaire où on va pouvoir répondre à un événement c'est à dire quand on va tapoter sur la ligne on va pouvoir faire avec le code une action l'action qu'on va faire quand on va tapoter avec la ligne ça va être tout simplement de savoir si on a choisi ou pas l'élément dans la liste de course et pour ça on va utiliser donc des choses qui existent déjà qui sont mises à disposition donc sur l'événement on tape donc sur le tapotage on va définir l'état si l'état si la personne a déjà appuyé ou pas déjà appuyé on va faire des choses différentes si la personne a déjà appuyé on va enlever l'élément de la liste pour dire finalement il ne le veut plus ou si la personne n'avait pas encore appuyé on va ajouter l'élément de la liste pour définir au niveau de la ligne qu'il a été ajouté globalement ça va se traduire par un changement d'icône et le changement d'icône il va se faire en fonction de la personne à appuyer ou pas appuyer et pour ça il faut s'en souvenir et pour s'en souvenir on a une variable qui s'appelle save alors c'est justement là-dessus que je vais revenir vous avez en fait on a la liste de course qu'on a définie en mémoire d'accord donc cette liste de course on l'a vu c'est des yaourts le sopalin pommes de terre parmesan etc c'est une variable de type list dans laquelle on a ajouté des éléments ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter une variable supplémentaire qui va nous garder une trace de ce qui a été sélectionné ou pas par l'utilisateur donc ce qui a été tapoté alors pour ça on est obligé de créer un deuxième élément pardon qui est ici en fait qui est déclaré ici qui s'appelle un set donc c'est un élément pour gérer des c'est une sorte de liste un peu plus évoluée qui nous permet de dire c'est une liste de type caractère mais qui a un fonctionnement bien précis c'est pour ça qu'elle s'appelle set alors ça après c'est à voir dans le langage comment ça se comporte je ne rentre pas dans le détail mais on a une variable qui s'appelle saved et qui permet qui est une sorte de liste un peu plus évoluée qui permet de stocker des chaînes de caractère donc dedans on aura juste ce qui a été sélectionné par l'utilisateur alors un point important quand vous êtes développeur c'est que le underscore c'est à dire le 8 voilà le underscore est défini dans le langage comme ce qui permet de de définir des variables privées voilà on n'a pas de termes private comme on peut avoir dans d'autres langages là pour dire que la variable est privée il suffit simplement de mettre underscore voilà donc c'est une variable une liste un peu évoluée de type privé qui nous dit qui va nous permettre de garder en mémoire l'état de ce qu'a choisi l'utilisateur en tapotant sur la ligne alors c'est justement ce qu'on va voir un petit peu en dessous on a un boulet 1 donc c'est un boulet 1 c'est oui et non ça nous permet de dire si oui la personne si oui c'est dans la liste ou pas alors je vais essayer d'être plus clair ça va nous permettre de définir au moment du tapotage on va aller voir si l'élément qui est tapoté alors je ne sais pas si on peut dire tapoté, tapé à ce moment là quand c'est sélectionné on va aller voir dans ce qui est déjà sélectionné si c'est déjà présent ou pas si c'est pas présent on l'ajoute si c'est présent on l'enlève c'est ce qui est fait en dessous voilà au moment du tapotage le saved on va faire un remove et un add voilà alors pour voir si c'est déjà présent dans la liste on va faire notre variable saved qui est une liste un petit peu évoluée et cette liste un petit peu évoluée elle a une méthode qui s'appelle contains donc contient et là je lui donne en paramètre ce que j'ai reçu en paramètre lors de l'appel de build row et donc ça me permet de dire est-ce que ce qui est ce qui est en paramètre en fait c'est ce que l'élément de course en paramètre est déjà présent et contenu dans la liste saved oui ou non et donc ça c'est sauvegardé dans already saved voilà ce already saved je vais peut-être faire une petite erreur en expliquant en fait c'est un petit peu en bas ce already saved il va nous permettre simplement j'ai dit une bêtise c'est pas pour ajouter ou enlever en mémoire c'est juste pour savoir dans quelle icône on va choisir pour afficher dans la liste alors on voit qu'on a la propriété texte ok mais on voit qu'on a la propriété icône ok donc en fonction de si ça a déjà été sauvé ou pas dans la liste en mémoire quand on a tapoté si l'état a été sauvegardé ou pas en fonction de ça on ajoute un type d'icône ou un autre type d'icône voilà donc ça c'est un élément qui est intéressant en flutter c'est que vous avez déjà à disposition les icônes vous tapez icônes point et là vous avez vous pouvez choisir des icônes déjà disponibles sous forme de constante et donc il y avait dans l'exemple de flutter il y avait des petits cœurs et donc moi je l'ai recherché dans la liste de ce qui existait et il y a des des petits chariots de course directement alors ce que j'ai fait c'est que j'ai dit dans un cas on met un chariot de course de type avec un petit plus et dans l'autre cas on peut définir juste un chariot de course standard un autre truc intéressant c'est que dans l'environnement de développement du moment que je choisis cette icône il le reconnaît et il m'affiche déjà l'icône dans la barre de gauche donc on voit le petit shopping le petit chariot avec le petit plus et le petit chariot voit les deux icônes en fait de la même chose on va pouvoir choisir la couleur de cette icône et donc là on voit que il y a light blue et green donc bleu et vert et on voit déjà la couleur ici donc ça c'est une aide qui est vraiment intéressante que je n'avais pas vue dans d'autres environnements de développement et que je trouve vraiment vraiment sympa donc ça nous permet de savoir en fait comment vont basculer les icônes entre l'un et l'autre au niveau de la couleur et au niveau de la forme voilà et ça ça va se basculer en fonction du booleen de la variable qui est définie ici en fonction de en mémoire si notre élément au moment où on fait l'action est contenu dans la ligne dans la liste pardon de ce qu'a sauvegardé l'utilisateur ou pas alors ce code c'est une méthode qui a été construite où est-ce qu'elle est appelée j'ai changé un petit peu le code appelant c'est à dire je reprends je vous fais un petit zoom en arrière il y avait la méthode build donc la méthode build elle nous permet de construire notre liste en mémoire et de retourner le widget complètement de le renvoyer pardon donc on a toujours notre liste view builder mais ce que j'ai fait ici c'est que plutôt que de retourner c'était un texte et juste une chaîne de caractère et bien je lui retourne la méthode directement c'est là que je l'appelle et je passe en paramètre finalement l'élément courant donc l'élément courant c'est l'élément dans lequel le item builder il parcourt tous les éléments de la liste avec l'index i donc au moment où il y a l'index i je le passe en paramètre et je fais l'appel ici donc là comme ça renvoie un widget ici je retourne bien un widget ici qui est contenu dans un widget de type list donc on a une liste qui est à contenir finalement ici le widget enfin la ligne etc voilà donc ça veut dire si le résultat hop donc si j'exécute qu'est-ce que ça donne donc là c'est parti alors il y a un élément supplémentaire dans l'exemple qui était d'ajouter un écran pour aller afficher la liste des choses qui ont été sélectionnées uniquement par l'utilisateur j'en ai pas besoin dans mon cas j'irai regarder ça quand j'aurai besoin de paramétrer d'avoir un écran supplémentaire je pense pour la configuration qui permet d'aller consulter le fichier Excel des courses sur le cloud pour l'instant je m'arrêtais là pour cette vidéo je vais juste vous montrer l'exemple voilà donc j'avais arrêté complètement entre temps l'émulateur donc le téléphone le téléphone virtuel voilà donc ce qu'on voit c'est que c'est quand même pas mal c'est que il y a alors il y a beaucoup de choses ici donc on voit que la liste n'est pas aussi serrée qu'avant tout simplement parce que j'ai rajouté un élément supplémentaire qui est Bigger Font Bigger Font alors c'est les chaînes c'est les polices de caractère donc j'ai demandé que le texte soit plus gros donc le style quand on construit une ligne le style d'affichage j'ai demandé d'avoir une police de caractère plus grosse et cette police de caractère elle est déclarée tout en haut où j'ai dit ici je veux un style de texte qui a une police de caractère de 18 au niveau de la taille c'est pour ça que c'est un petit peu plus gros et mieux espacé ensuite on voit les petites icônes qu'on a définies dans le code et puis on voit que quand je clique dessus et bien directement on a le plus et le plus le moins donc ça veut dire que là alors peut-être qu'il faudrait que j'inverse l'ordre logique parce que l'idée c'est que il n'y a plus rien dans le frigo il manque des pommes de terre dans le frigo il manque du jambon etc je suis au supermarché j'ai pris le jambon et bien j'ai dit voilà j'ai pris le jambon tac c'est fait j'ai pris le parmesan j'ai pris les pommes de terre j'ai pris le sopalin et je vois ce qui me manque directement et je peux descendre comme ça donc c'est vraiment plutôt pas mal parce que en adaptant tout simplement un petit exemple de flutter fait par Google j'ai quasiment la fonctionnalité une fonctionnalité basique mais une fonctionnalité utile pour mon application directement par rapport à ce que je voulais faire dernier point vous voyez que j'ai les couleurs qui ont changé en haut il est possible de définir un thème de couleur pour son application en une seule ligne ça se situe donc ça se situe dans l'élément principal main point d'art et donc vous avez en une ligne un thème voilà donc j'ai suivi la doc vous avez thème ça se fait vous appeler thème data et vous dites primary color égal moi j'aime bien le violet donc j'ai dit purple accent voilà ça donne ça après c'est au choix je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin dans la personnalisation mais le but là c'est pas de faire une application commercialisée c'est vraiment de prendre en main la technologie et puis alors je reviendrai sûrement dans une autre vidéo mais le but c'est d'arriver à faire le minimum requis mais sur l'ensemble de ce dont on a besoin pour être sûr qu'on n'a pas un gros blocage et qu'on arrive à faire au moins un minimum de choses qui fonctionnent là je pourrais m'attarder sur l'interface graphique et faire quelque chose de super joli etc mais je sais toujours pas me connecter à un fichier Excel si j'ai défini qu'il me faut une journée pour me connecter à un fichier Excel récupérer les données et puis les lier à ma liste qui est en mémoire mais qu'en fait il me faut 5 jours et que ces 5 jours il faut que je les passe à la fin par exemple de mon projet et que c'était pas prévu c'est très compliqué parce qu'on est hors des clous donc il vaut mieux essayer d'évacuer toutes les difficultés au fur et à mesure donc faire quelque chose qui marche de manière atomique de manière petite au fil de l'eau je vais passer après dans la prochaine vidéo sur la connexion au fichier Excel et puis une fois que j'aurai fait ça je pourrais revenir pour améliorer l'ensemble mais je sais au moins que l'ensemble des éléments nécessaires à mon application aura au moins été développé de façon minimaliste et qui fonctionne sur lequel on peut améliorer votre avantage à ça c'est qu'on va pouvoir améliorer avoir un premier retour de quelque chose qui fonctionne avec peut-être une idée différente de ce qu'on s'en faisait sans connaître la technologie et on va peut-être vouloir la faire évoluer un petit peu différemment de ce qu'on avait pensé dans l'option initiale parce que la technologie nous a permis des choses qu'on n'avait pas envisues et qu'on connaissait pas ou parce qu'elle ne nous permet pas certaines choses donc on peut affiner un petit peu le besoin par rapport à l'avancement du projet et ça permet d'avoir un bon rapport 20-80 entre ce dont on a besoin et ce que nous apporte l'application et des efforts à mettre en place voilà donc et bien je suis vraiment content c'est cool parce que ça avance bien je commence à mieux comprendre les concepts il y a beaucoup de choses qui je vois sous le capot qui sont simplifiées qui à mon avis il y a encore beaucoup de choses à regarder mais il faut reconnaître que c'est facile à prendre en main quand on s'est développé la documentation est plutôt claire encore une fois je suis loin de maîtriser tout mais j'arrive à me débrouiller avec mon expérience etc donc c'est plutôt pas mal pour le moment voilà donc comme d'habitude les petits pouces le lien en dessous pour accéder à mon blog n'hésitez pas et puis mon guide un guide d'un ami pour démarrer une carrière de développeur en 6 étapes c'est vraiment à mon avis un sujet intéressant qui pourra vous aider à aller un petit peu plus loin quand vous démarrez une carrière de développeur ou même si vous êtes développeur comme je le dis souvent il y a des choses vraiment sympas à l'intérieur allez voir vous avez tout dans les lits je vous mets tous les lits en bas la newsletter aussi si vous voulez avoir les nouvelles à peu près une fois par semaine des fois même un peu moins suivant mon activité ça permet de garder le contact et puis vous de savoir ce que je fais en parallèle je pense que c'est plutôt sympa d'avoir le lien comme ça moi ça me fait plaisir et puis dans la prochaine vidéo le fichier Excel à plus je vous remercie je vous remercie